... Moi j'étais attiré par les maths, les mathématiques. J'ai fait pas mal de mathématiques et vers 18-20 ans je me suis rendu compte que les mathématiques me plaisaient beaucoup mais peut-être trop et j'avais un peu peur de devenir fou si je faisais des mathématiques parce qu'on se plonge tellement là-dedans qu'on se disconnecte complètement de la réalité donc j'ai appliqué ça à la physique théorique j'ai fait de la physique théorique et ensuite la physique théorique m'a conduit alors là un peu par hasard à l'astrophysique donc j'ai fait une carrière en astrophysique et rapidement ce qui m'a le plus intéressé en astrophysique c'est la cosmologie donc j'ai fait surtout de la cosmologie et il y a quelques années je suis revenu à la physique théorique parce que c'est quand même ça je m'aperçois qui m'intéresse le plus avec les problèmes fondamentaux comme l'espace, le temps, la matière, etc. ... j'ai fait l'école normale en mathématiques justement mais c'est en rentrant à l'école normale que je me suis tourné vers la physique théorique donc après j'ai fait un parcours assez normal c'est-à-dire maîtrise DEA à l'époque ça s'appelait comme ça c'est l'équivalent du master et puis une thèse de troisième cycle comme il y avait à l'époque et puis une thèse d'état et donc après je suis rentré au CEA d'abord et au CNRS ensuite pour faire une carrière de chercheur ... ... bon ben c'est le métier de chercheur c'est-à-dire on se pose des problèmes ou je dirais on choisit dans la liste des problèmes qui occupent les physiciens nos collègues on choisit les problèmes qui nous intéressent et pour lesquels on se sent une certaine compétence et on y va on attaque c'est-à-dire on lit tout ce qui a été fait on essaye d'avoir des idées et on travaille et quand on a une idée on essaye de la confronter au calcul à l'expérience et puis si ça marche ben tant mieux on a rajouté un petit bout à ce grand édifice de la physique et si ça marche pas ben comme ça tout le monde saura que cette idée-là ne marche pas et puis on en cherchera d'autres ... ... En général on est tous regroupés dans des labos dans des laboratoires le mien s'appelle APC mais dans ce laboratoire il y a des théoriciens il y a des physiciens expérimentaux qui construisent des instruments par exemple qu'on va mettre dans un satellite d'observation il y a des calculateurs j'appelle ça c'est-à-dire des gens qui font surtout qui travaillent surtout avec des ordinateurs je dirais pour arriver à calculer tout simplement parce que moi par exemple je suis un théoricien j'ai des idées je construis des modèles ou des morceaux de modèles théoriques ensuite il faut bien faire les calculs pour disons par exemple faire les prédictions sur les résultats d'une expérience qu'on va réaliser et ces calculs souvent ils sont tellement compliqués qu'on n'arrive pas à les faire à la main au tableau donc les collègues construisent des programmes informatiques qui permettent d'avoir ces résultats Je pense qu'on a une sorte d'obligation d'expliquer ce qu'on fait à un public assez vaste ne serait-ce que de répondre à une demande puisque cette demande existe et quand on est ici à Florence on le voit bien bon moi d'un autre côté ça m'a toujours passionné c'est-à-dire quand j'étais jeune chercheur quand j'étais étudiant déjà je faisais beaucoup de vulgarisation ce qui était à l'époque très mal vu donc j'étais un peu j'étais un peu je dirais presque mal considéré à cause de ça j'ai dû me battre pour en faire je me suis battu j'en ai fait par exemple je travaillais avec des magazines bon à l'époque il n'y avait pas le web donc puis je me suis mis à faire des conférences des choses comme ça ça m'a toujours intéressé c'est un peu analogue à l'activité d'enseignement moi j'ai toujours pensé aussi que si on est un chercheur ça fait partie du métier que de transmettre à des jeunes et puis ça nous aide beaucoup de toute façon parce que si on veut transmettre expliquer ce qu'on fait à quelqu'un qui n'est pas dans le métier ça oblige à avoir les idées claires donc c'est utile c'est presque indispensable c'est pas probable car c'est pas possible c'est pas possible